Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine. Donc nous serons du lundi 24 au dimanche 30 mai 2021. Donc on va regarder un petit peu quelles seront en tout cas l'ambiance générale de cette semaine. Et puis on ira voir signe par signe un petit peu plus de détails, un petit peu plus de précision pour faire une petite météo énergétique. Allez c'est parti, on va regarder déjà avec un petit message du petit oracle des cristaux pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette semaine prochaine. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, allez c'est parti. Alors, nous avons l'aigle marine. Bon, alors il est question déjà de communication, il est question d'expression de soi, de savoir exprimer ce qui nous anime, ce qui, en tout cas, nos propres vérités, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, ce que l'on souhaite peut-être aussi voir venir dans notre quotidien. Bref, en tout cas, c'est une semaine qui sera intéressante sur le plan de la communication. Ok, allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour la semaine du 24 au 30 mai, la semaine prochaine. Ok. Ah, nous avons le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, ici, il nous parle de nos désirs, en fait. De tout ce qui nous donne envie, de tout ce qui nous attire, de tous nos désirs. C'est les plaisirs de la vie aussi. Donc là, il peut y avoir effectivement une envie d'exprimer ce que l'on... Ouais, ce que l'on désire, ce qui nous plaît, ce qui nous parle, ce qui nous... Donc, vous voyez, ce qui nous attire, mais vraiment, on dirait, au niveau des plaisirs de l'instant. On peut être sur cette notion de... Ouais... Ce qui peut être de l'ordre aussi de... De la satisfaction dans l'instant présent, c'est-à-dire dans tout ce qui peut être un peu éphémère aussi. Donc, vous voyez un peu comment ça résonne. Ok. On va regarder ici un message. De l'oracle, la lunologie, pour la semaine du 24 au 30. Donc, peut-être des envies de se faire plaisir pour certains. Des envies de... De satisfaire un... Un désir, une envie, ouais, quelque chose. Ayez foi en vos rêves. Bon, là, on se reconnecte vraiment à nos rêves. Donc là, les désirs, ça peut être aussi, effectivement, lié à nos rêves, visiblement. Donc, il se passe quelque chose. Les émotions montent en flèche. Il peut y avoir, effectivement... Pour moi, il y a des désirs inassouvis. Il y a des choses ici qui nous font envie, que peut-être qui nous ont fait envie pendant un certain temps. Et là, il y a vraiment une envie de faire plein de choses. Mais attention, quand même, à l'extrême. Toujours, hein. Attention, quand même, à ne pas être un petit peu trop dans l'illusion. Être un petit peu trop dans l'impression, d'avoir envie de certaines choses. Est-ce que c'est vraiment une envie, un rêve, une aspiration ? Ou est-ce que c'est plutôt une envie, comme ça, un petit peu de se faire plaisir, mais assez éphémère ? Et qui pourrait, selon l'intensité, ou en tout cas, la... Comment je pourrais dire ça ? Selon ce que ça pourrait engendrer, voyez, attention quand même à ne pas être trop dans l'extrême. Voilà, tout simplement. C'est ce que je ressens, là. En tout cas, il y a une envie d'exprimer quelque chose qui vous paraît plus juste, plus clair. En tout cas, pour vous, c'est votre propre vérité, c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous donne envie d'avancer. Voilà, donc il se pourrait que... On pourrait s'aider à certaines pulsions, certaines envies, pour la semaine prochaine. On va regarder avec l'oracle, Libération énergétique, par rapport à la semaine prochaine. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Par rapport à nos désirs, nos envies, nos rêves. Oh ! Donc, il peut y avoir quand même... Ouais. Il peut y avoir quand même quelque chose... Le rejet, c'est la sensation ici d'être un peu isolé, d'être un peu à part, d'être vraiment jugé aussi par les autres, ou peut-être mal jugé par les autres. Pour certains, on peut avoir des désirs et des envies qui ne correspondent pas forcément à la norme, voyez, par exemple. Donc là, il peut être question de chercher à affirmer quelque chose, à déclarer votre propre vérité, ce qui vous anime dans la vie, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. À vous affirmer un peu plus, à vous montrer tel que vous êtes, voyez. Alors, c'est peut-être une semaine ici qui nous... où il va falloir faire tomber certaines peurs, certaines barrières, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, justement pour pouvoir affirmer nos choix, nos désirs et tout simplement, ben voilà, être beaucoup plus en accord avec soi. On parle de vérité. Ok. Bon, on va voir comment ça se traduit au niveau des signes astrologiques. Donc, on va commencer avec le bélier, avec les 77 d'Aliasquet. Voir un petit peu ce qu'on nous donne. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine, ce sont des énergies assez étranges, où on sent qu'on a envie de s'affirmer, où on a envie de succomber à nos désirs, un plaisir, peut-être aussi, ou des choses qui nous parlent, qui nous attirent, mais, et en des rêves, peut-être un petit peu, un peu utopiste, peut-être pour certains, ça peut être un petit peu, ça peut manquer un petit peu de structure, voilà, c'est ce que je ressens, ça peut manquer un petit peu de stabilité, mais il y a vraiment la peur de ne pas être accepté par rapport à ça, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être reconnu, voilà. Donc, il y a un besoin de communiquer là-dessus, sur ses propres désirs. Alors, comment ça se traduit pour vous les béliers pour la semaine prochaine ? On parle ici, alors vous avez la carte de l'enfant, mais qui peut parler aussi de renouveau. Oh, et là, on a la personne âgée qui parle aussi de sagesse, de maturité. Donc, peut-être que par rapport à une situation, vous faites preuve de maturité ici, et vous essayez de voir comment on pourrait régler une situation. Parce que là, vous avez la carte de l'hiver qui parle de montagne, mais qui peut parler aussi de difficultés, de blocage ou de ralentissement dans une situation. Alors, par rapport à un désir, un rêve, quelque chose qui a été bloqué, reporté, repoussé, peu importe. Là, il est question de se poser les bonnes questions quant à ce renouveau. Peut-être qu'un désir que vous avez voulu il y a quelque temps, que vous avez rêvé de quelque chose, aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est peut-être plus la priorité, ou en tout cas, qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé par rapport à vos aspirations. Ok, alors, on va regarder avec l'oracle des nombres. Un message pour vous, bélier, ascendant bélier, l'une en bélier pour la semaine prochaine. Oui, on est bien sur un nouveau cycle, un nouveau départ. On sent qu'il y a de nouvelles envies, peut-être, pour vous. Effectivement, on peut être sur de nouveaux rêves, de nouvelles ambitions, de nouvelles envies. Mais ça ne cadre peut-être pas avec votre entourage ou au travail, avec les idées qui sont en ce moment au travail. Donc, il y a quelque chose d'assez inattendu qui pourrait se profiler pour vous. Voyez comment ça résonne. En tout cas, on parle ici de maturité, de faire preuve de sagesse, de maturité. Ou peut-être de recevoir des conseils aussi d'une personne plus âgée, plus expérimentée que vous, par exemple, dans cette situation-là. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les béliers, ascendant bélier et l'une en bélier. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon, moi, ce que je ressens ici, c'est que oui, vous avez des désirs, vous aviez des rêves ou en tout cas une ambition, quelque chose ici que vous gardiez en vous. Et là, il peut se passer quelque chose de complètement inattendu pour cette semaine qui fait qu'il y a une opportunité, nouveau cycle, un nouveau départ qui fait que bon, ok, est-ce que j'y vais, j'y vais pas ? Est-ce que ça correspond à mes désirs ? Est-ce que c'est vraiment... On vous invite à faire preuve de patience et de sagesse, de maturité dans cette situation avant de se lancer peut-être, mais... Ou attendre une réponse, voilà. Mais en tout cas, il se pourrait qu'il y ait du mouvement pour vous par rapport à ce que vous... Voilà, par rapport à des désirs ou des rêves que vous avez mis en place. Donc c'est plutôt très positif pour vous. On vous dit qu'en tout cas, vous avez fait les bons investissements. Voilà, les bons choix. Allez, on va voir maintenant avec les taureaux, ascendants taureaux et l'une en taureaux pour la semaine prochaine. Pour les taureaux, ascendants taureaux, l'une en taureaux. Alors, vous avez la foudre qui peut parler ici d'imprévu, d'inattendu, de coup de foudre peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, Eureka ! Bon, ben vous, vous avez une solution qui vous tombe comme ça. Il y a peut-être une prise de conscience, il y a quelque chose ici. C'est une réponse, c'est quelque chose qui vous parle. Alors, avec ça, le chakra sacré et la carte de la sexualité ici, j'ai le ressenti que peut-être qu'il peut y avoir de l'attrait, de l'attirance pour quelqu'un, un désir. Voilà, on peut être sur une attraction envers quelqu'un ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, ça vous apporte une réponse. C'est-à-dire que le fait ici d'être sur une prise de conscience, de voir que vous êtes peut-être attiré par quelqu'un, va vous permettre d'avoir certaines réponses à vos questions. Ou alors, vous allez vraiment chercher à avoir des réponses, vous voyez. Ça peut être une solution aussi, c'est quelque chose que vous avez désiré, c'est quelque chose qui vous plaît. Mais il y a encore une fois la peur d'être rejeté, la peur d'essuyer un refus, peut-être de la part de l'autre personne, puisqu'il s'agit ici d'exprimer ses désirs envers peut-être quelqu'un. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. L'oracle des nombres, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ouais. Il y a besoin de prendre un petit peu de recul, parce que je pense que vous réalisez quelque chose ici. Pour moi, la carte de la foudre, ça peut être une prise de conscience, quelque chose qui vous paraît évident par rapport à un désir. Il y a quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, qui vous attire, mais vous avez besoin de réfléchir un petit peu avant de peut-être vous, avant de déclarer quelque chose. Parce qu'il y a une peur quand même d'être rejeté ici. En tout cas, vous allez avoir pas mal d'opportunités pour pouvoir comprendre quelque chose d'important, et peut-être pour pouvoir aussi exprimer quelque chose. Donc ça, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder quel est le message-conseil pour vous, les taureaux, les anges gardiens, taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie, et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités ici, qui vont vous permettre d'affirmer vos choix, vos désirs. Et peut-être, voilà. Sauf que, il y a un besoin chez vous de prendre du recul, besoin d'être sûr, avant de pouvoir vous lancer. Voilà. Donc, je pense que, voilà. Il y a plusieurs phases durant la semaine, où vous allez vraiment réfléchir. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous permet ici de faire le point, et de savoir ce que vous voulez vraiment. Quels sont vos désirs, quels sont vos choix, peut-être aussi une attirance envers quelqu'un. Voyez comment ça résonne. Ok. Donc, plutôt une très bonne semaine pour vous, les taureaux. Allez, les gémeaux. Quels sont les messages pour les gémeaux, ici ? Gémeaux, ascendant gémeaux, lune en gémeaux, pour la semaine prochaine. Alors, ici, on nous parle de pause. On nous parle de coupure, de pause. Un besoin de faire un petit break, de souffler un petit peu, peut-être. Allez, pour la semaine prochaine, pour les gémeaux. Ouais. Il y a un besoin de sortir de la routine. Ici, c'est la carte de la... Comment je pourrais dire ça ? C'est la carte de la routine, quelque part, de quelque chose de très plat, de très... De la continuité, voilà. Et là, vous, vous dites non. Non, en fait. Voilà, non, 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 non. Il y a quelque chose que vous ne supportez plus, je pense. Peut-être par rapport à quelque chose de routinier, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est plat. Et vous avez besoin d'une coupure, vous avez besoin de faire un break, vous avez besoin de souffler un petit peu, de vous reconnecter peut-être à vos désirs, à vos rêves. Voilà, prendre du recul ici pour savoir ce que vous voulez vraiment, parce que là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Clairement, c'est trop plat, c'est trop calme, c'est trop... ça ne va pas. Vous voyez comment ça vous parle. Ok. Allez, gémeaux. Gémeaux, ascendant gémeaux, ligne en gémeaux. Ah, c'est un rapport avec le travail. C'est un rapport avec le travail, ou en tout cas avec l'énergie que vous fournissez au quotidien. Voilà, donc si vous ne travaillez pas, ou en tout cas si vous êtes à la retraite, ou peu importe, il y a une routine qui ne vous convient plus. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Là, il est temps de redéfinir vos priorités. Donc je pense que vous allez prendre un moment pour réfléchir, faire le point, et savoir vraiment quels sont vos rêves, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, parce que là, aujourd'hui, vous vous ennuyez un petit peu trop. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les gémeaux. Ah, As de la prospérité. Donc il y a bien quelque chose. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides, vous permettront d'atteindre un objectif. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Là, il y a peut-être une opportunité pour vous, il y a peut-être quelque chose. Moi, je pense que vous allez vraiment faire une pause cette semaine, prendre du recul, ou prendre un temps pour vous. Peut-être que vous êtes en vacances, ou que vous avez posé des jours, pour vraiment savoir ce que vous voulez faire. Parce que là, il y a un ennui, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et là, il est temps peut-être de changer, justement. C'est peut-être une opportunité aussi pour changer de travail, changer de projet, de priorité. Il y a quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une occasion de le faire. On va voir ici pour les cancers, ascendant cancer et l'une en cancer, pour la semaine prochaine. Le repos. Et alors, le repos et la générosité, le don de soi. Alors, j'ai l'impression... Oh oui, dis donc. Alors vous, vous êtes centré plutôt sur... Alors, on est sur les loisirs, on est sur les vacances, on est sur le repos. Mais on est aussi sur cette notion de... Alors peut-être que la semaine prochaine, vous êtes en congé, vous êtes en repos, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous êtes concentré sur vos vacances, sur la projection. En tout cas, il est question ici d'avoir envie de faire plaisir, d'avoir envie d'être dans le don de soi, la générosité, de proposer quelque chose de reposant. En tout cas, il y a vraiment cette notion de tranquillité, de sérénité pour vous cette semaine. Voilà. De prendre du plaisir aussi dans ce que vous souhaitez voir venir, dans vos week-ends. Peut-être organiser un petit week-end dans vos loisirs. Mais ouais, il y a des désirs ici, des rêves, des envies, des choses sur lesquelles vous allez vraiment vous concentrer. Et vous, c'est peut-être sur le point de... Ouais, ce que vous aimeriez, c'est quelque chose de calme, de reposant, de ressourçant. Et en même temps, un partage aussi. De partager ça avec vos proches. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les cancers, la semaine prochaine ? Ah, ben pareil, hein. Redéfinissez vos priorités. Voilà. Donc peut-être que la semaine prochaine, vous allez vous concentrer plus sur faire des activités calmes, reposantes, ressourçantes. Être vraiment dans le partage, tranquillement. Et prendre soin de vos ressources aussi. Les ressources, c'est les ressources énergétiques. C'est notre propre santé, notre vitalité. Mais ça peut être aussi les finances, ça peut être toutes les ressources, en fait. Voilà. Il est peut-être temps de... Voilà. De tranquille. Zen. Ok. Allez. Cancer. Ascendant cancer et l'une en cancer pour la semaine prochaine. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous, peut-être, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la déco, ouverte et mature. Bon. Là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être envie d'être plus à même... De profiter un peu plus des liens, voilà, de vos proches, de votre famille, ou en tout cas des personnes qui vivent à vos côtés. Il y a une envie de prendre du temps tranquille, de se poser, d'être un peu moins au travail, moins préoccupé dans quelque chose de... Dans les projets ou dans les trucs qui vous demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, je pense que vous allez en profiter pour prendre du temps pour vous. Voilà. Une semaine plutôt sympathique. Allez. Qu'est-ce qu'on vous donne ici pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la semaine prochaine. Alors, il y a du mouvement. On parle ici peut-être de déplacement. L'envie d'avancer. On vous dit oui. Donc, c'est très positif. Il y a peut-être beaucoup de mouvements la semaine prochaine. Ouais, il y a... Il y a une envie de casser la routine. Il y a une envie aussi de sortir d'un... Sortir de quelque chose. Alors, soit vous quittez un emploi, soit vous quittez une situation, ou soit vous quittez tout simplement votre routine, voilà. Pour avoir envie de bouger, pour avoir envie de peut-être d'avancer ou de vous diriger vers quelque chose, vers vos désirs, vers vos rêves, vers quelque chose en tout cas qui vous aspire en ce moment. Voilà. Ok. Bon. Très bien. Lion, ascendant lion et lune en lion. Ouais. Je pense que vous allez saisir une opportunité ici qui va vous permettre de bouger un petit peu et de sortir d'un train-train habituel. Alors, on parle ici de méthode. Alors, c'est intéressant parce que la méthode, ça peut être aussi une façon de vivre. Une façon de vivre ou une façon de faire, une façon d'être. Il y a une envie d'explorer. Il y a une envie d'aventure. Il y a une envie de quelque chose ici, de mouvement. Et de ne pas rester dans une routine ou dans quelque chose que vous connaissez déjà. Voilà. Il y a une envie d'aller voir un peu plus loin. de creuser un peu par rapport à vos désirs, vos rêves. Il y a envie d'y aller, quoi. On y va. Voilà. Allez, quel est le message du tarot des sanges gardiens pour vous ? Pour les lions. Ascendant lion et lune en lion pour la semaine prochaine. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan pro. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Ouais, j'ai l'impression que vous cherchez à explorer quelque chose. En tout cas, il y a une opportunité ici qui vous met en mouvement, qui est très positif. Je pense que vous allez faire quelque chose qui vous permet ici de vous épanouir, en tout cas dans vos projets, dans vos désirs, peut-être dans votre travail. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Les vierges. Vierge ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la carte de la prison qui parle ici peut-être de frustration. Ah. Ok. Cette carte-là, elle peut parler de blocage, elle peut parler de frustration ou en tout cas quelque chose qui n'était vraiment pas accessible ou en tout cas qui était fermé. La carte du soleil, ici, nous parle de triomphe. Ça veut dire qu'il y a vraiment une réussite. Il y a quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent et qui devient enfin possible. Il peut s'agir d'une réconciliation ou d'un rapprochement avec quelqu'un sur le plan émotionnel, relationnel. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Ça pouvait être quelqu'un, alors soit quelqu'un qui avait fermé la porte vis-à-vis de vous, que vous avez vraiment désiré secrètement ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a une possibilité ici de pouvoir exprimer ses désirs, de pouvoir exprimer quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Alors, la peur du rejet, évidemment, sera bien présente, on l'a bien compris. Mais il est possible d'avoir un rapprochement ou une, je dirais, un début de relation ou une réconciliation ici avec quelqu'un. Voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, vous avez le triomphe. Donc, ça veut dire que la porte n'est plus fermée. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Vierge, Ascendant Vierge, Lune en Vierge. Oh, c'est totalement inattendu. Voilà. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, voilà, je ne sais pas, quelqu'un, quelqu'un que vous aviez désiré depuis un moment, mais que bon, vous avez laissé les choses comme ça. Et là, c'est peut-être cette personne qui revient vers vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a du changement, ça bouge. C'est totalement inattendu. Ça peut être surprenant de votre part, mais voilà. En tout cas, sachez que la porte n'est plus fermée. Par rapport à quelque chose qui était fermé jusqu'à présent, ça y est. Là, vous voyez comment ça résonne. Hop. Quel est le message pour vous, les Vierges ? Ascendant Vierge et Lune en Vierge. Oh ! Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs, ici, de rejet, de refus, et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous nourrissez un désir pour quelqu'un. Et là, on vous dit, ça y est. Il y a une possibilité que cette semaine, vous ayez suffisamment confiance, en tout cas, pour pouvoir exprimer votre désir. Voilà. Le plus compliqué, ça va être le fait de surmonter ses peurs. La peur d'être rejetée. La peur d'un refus. Mais on vous invite quand même à vous écouter. Voilà. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, vous voulez exprimer, allez-y. Parce que là, on sort d'un mutisme. On sort de quelque chose qui nous paraissait impossible, improbable. Eh bien, ça y est. Et peut-être de manière totalement inattendue. Ça peut être non préparé, non anticipé. Voilà. Ok. Les balances. Alors, balance. As en balance, l'une en balance. Alors, vous avez la carte du conflit. De la dispute, du conflit. Quelque chose d'un peu compliqué ici. On parle d'enfant. Alors, ça peut être un conflit avec des enfants. Ou ça peut être un conflit par rapport à un projet d'enfant. Ou un renouveau. Quelque chose ici qui... Vous avez peut-être du mal, justement, à vous remettre dans une situation par rapport à un renouveau ici. On parle de désir. On parle de rêve. Peut-être que pour certains, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Le conflit, ça peut être le conflit mental avec vous-même. Ça peut être vraiment difficile pour savoir quel est votre chemin, votre renouveau. On sent ici qu'il y a eu une période de stagnation, une période de ralentissement par rapport à un projet, un renouveau, quelque chose comme ça. On sent que c'est compliqué, là, pour vous, cette semaine, les balances. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ou ça peut être une difficulté avec des enfants, une incompréhension, quelque chose qui est difficile. Alors. Ouais. Le dialogue sera privilégié pour cette semaine. Il va falloir chercher à dialoguer sans rentrer forcément dans le conflit. Ça va être compliqué, difficile, mais en tout cas, on vous invite à essayer de pacifier les choses. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, ça a un rapport avec un projet, une créativité. C'est quelque chose qui vous inspire. C'est peut-être un rêve par rapport à vous. C'est quelque chose qui vous donne envie. Mais les personnes autour de vous ne sont peut-être pas du même avis que vous. Donc, c'est compliqué, là. Ouais. C'est compliqué. En tout cas, favorisez le dialogue. Ne laissez pas les choses fermées ou bloquées. Allez. Pour vous, les balances. Ascendant balance. Lune en balance. C'est la semaine prochaine. Ah. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc, voilà. Ne cherchez pas à bloquer les choses. On essaie de dialoguer. On essaie de trouver un compromis. On essaie de trouver un équilibre par rapport à un projet ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Le dialogue, ce sera vraiment le conseil pour vous pour la semaine prochaine. Ok. Alors. Les scorpions. Ascendant scorpion. Lune en scorpion. Pour la semaine prochaine. En plus, on a une pleine lune en sagittaire, je crois, la semaine prochaine. Donc, ouais. Au niveau des énergies, ça va quand même bouger. C'est intéressant parce que ça focalise justement sur nos désirs, sur nos rêves. Ok. Pour vous, les scorpions. Alors. Nous avons la carte de la personne âgée, la maturité, la sagesse aussi, peut-être. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh. Alors. Pour moi ici, j'ai l'impression, pour vous les scorpions, vous avez quelque chose qui peut... Alors, avec la carte de la foudre, j'ai vraiment ce ressenti que c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose de soudain. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être faire preuve de maturité dans une situation. Là, on voit qu'on parle des désirs, des rêves, des plaisirs aussi. D'avoir envie d'exprimer quelque chose, mais quand même d'être... D'avoir peur d'essuyer un refus en face. Il y a quand même cette notion-là. Mais là, il y a l'idée de faire preuve de maturité. Et j'ai ressenti ici, avec la carte de la bouche fermée ici, du silence, que vous gardez un petit peu les choses pour vous. C'est-à-dire que vous, vous allez vivre les choses intérieurement. Vous allez comprendre quelque chose d'important par rapport à vos désirs et vos rêves. Et du coup, vous allez pour le moment garder le silence. Voilà. Voilà ce que je ressens ici. pour justement éviter de vous confronter à une situation qui pourrait être compliquée ou délicate. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Peut-être par rapport à des personnes plus âgées. Ça peut être des parents, une figure d'autorité, par exemple. Vous voyez ? Là, vous dites... Oula ! On va peut-être attendre avant d'exprimer quelque chose. Ah, c'est un rapport avec le passé. Effectivement. C'est un rapport avec le passé. Donc, vous voyez comment ça résonne. Et là, on parle d'échange. Donc, je pense que par rapport à vos échanges avec une personne ici, où il y a l'idée de faire preuve un peu plus de maturité et de se dire, OK, c'est peut-être pas le bon moment. On va peut-être pas mettre un sujet comme ça sur la table. On va attendre un petit peu. Mais en tout cas, pour vous, vous savez ce que vous voulez. Vous savez... Voilà. Il y a vraiment cette notion de savoir où est-ce que vous vous dirigez, quoi. Allez. Un message ici pour l'escorpion. Pour la semaine prochaine. La 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à garder le silence, peut-être. À vraiment prendre le temps de la réflexion. Parce que j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose d'important. Mais qu'il va être temps de... Voilà. De ne peut-être pas l'exprimer tout de suite. Il y a un bilan qui est fait. Voilà. Il y a un besoin ici de prendre le temps. Faire preuve de sagesse, vraiment. Pour évaluer une situation et éviter d'être trop dans l'impulsive. Ok. Alors. La semaine prochaine pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, en plus, c'est pleine lune. Ok. Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Pour la semaine prochaine. Ah, bon. Alors, vous avez la carte du lit qui parle du repos, du sommeil. Ouh. De quelque chose de plus... Alors. On a la carte du triomphe ici qui nous parle de réussite, qui nous parle de lumière, qui nous parle de quelque chose par rapport à votre repos. Alors, c'est étonnant parce que, vous voyez, on a la carte de l'éclair qui est un événement soudain. Donc, peut-être que vous allez peut-être comprendre quelque chose d'important la semaine prochaine en rapport avec peut-être votre sommeil, votre repos, peut-être les rêves aussi lorsque vous dormez. Vous allez peut-être avoir des inspirations, des messages par rapport à vos rêves. Donc, soyez attentif à ça. Mais en tout cas, il est question ici d'être vraiment dans une énergie ultra positive avec le triomphe, le soleil. Vous vous sentez en bonne forme. Vous vous sentez bien. Avec un sommeil certainement réparateur parce que la carte du lit, c'est vraiment ça. Mais il peut y avoir aussi... Ouais, il y a vraiment une... En tout cas, il y a vraiment une situation qui remonte. Vous savez, une belle évolution, une belle élévation. Donc, voyez comment ça vous parle peut-être au niveau de votre santé, de votre repos. Vous vous sentez plus dynamique, vous vous sentez mieux. C'est possible. On va regarder ce que nous dit ici l'oracle des nombres pour les sagittaires. Ascendance sagittaire et l'une en sagittaire. Ah, voilà. Plus de courage. Voilà. Donc, vous avez beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de courage. Vous êtes motivé à aller vers vos désirs, vers vos rêves, à exprimer quelque chose. La peur du rejet, je pense que vous, vous ne l'avez pas franchement. En tout cas, vous allez très peu le ressentir la semaine prochaine. Il y a plus d'énergie dynamique. Vous avez vraiment envie d'être dans l'expansion. Pour moi, là, c'est l'expansion. C'est vous diriger vers des rêves, vers des choses qui vous plaisent, qui vous parlent, tout simplement. Et de ne pas se laisser décourager par des peurs ou le jugement des autres, quelque part. Donc, ça, ça ne vous atteint pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sagittaire, ascendance sagittaire, l'une en sagittaire. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc là, je pense que vous faites preuve de courage et de volonté, peut-être, pour pouvoir soit se réconcilier avec quelqu'un, ou en tout cas, essayez de trouver des compromis, essayez de trouver des solutions dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Mais en tout cas, c'est une semaine hyper dynamique, hyper positive pour vous. Voilà, placée aussi sous... J'ai l'impression qu'on parle d'équilibre ici. Vous retrouvez une forme d'équilibre. On a le jour, on a la nuit, ça peut être cette notion de bien se ressourcer, de bien se reposer, et en même temps d'être ultra dynamique et positif dans la journée. Ok. Donc c'est une très bonne semaine pour vous, les Sagittaires. Allez, on va regarder maintenant chez les Capricornes. Pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, ici, on nous parle de pensées, d'inspiration. Oui. Des choses auxquelles vous pensez, peut-être des idées, des projets, des désirs, des envies, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous gardez les choses pour vous ici, avec la carte de la bouche fermée, c'est la carte du silence. Il y a un besoin ici, je pense, pour vous, les Capricornes, de prendre son temps, d'être vraiment dans la recherche de la stabilité, de la sérénité avec la carte de l'arbre. On est aussi sur la santé, mais surtout sur l'épanouissement personnel, voyez ? Donc je pense que là, vous cherchez en tout cas à, peut-être à réfléchir, prendre un temps de réflexion ici pour savoir quels sont vos désirs, quels sont vos rêves, quels projets est-ce que vous souhaiteriez mettre en place ? Pour le moment, vous n'en parlez pas encore, vous n'êtes peut-être pas prêts, tout simplement, vous avez besoin de vous recentrer d'abord sur votre bien-être à vous, avant de pouvoir l'exprimer autour de vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Capricorne, ascendant Capricorne, une en Capricorne, pour la semaine prochaine. Ouais, progression. Vous avez, ou peut-être que vous voyez quelque chose qui progresse dans vos projets, dans vos désirs, voilà, vous laissez les choses en tout cas aller, vous laissez les choses aller, tout simplement. Et les laisser progresser naturellement, voilà. Je sens ici que ça peut être relationnel, voilà. Il y a des pensées, vous nourrissez des désirs, peut-être des pensées pour quelqu'un, et là, vous laissez en tout cas vos rêves, votre inspiration, vous laissez les choses se faire progressivement, tranquillement, sans forcément exprimer des choses. On parle ici d'originalité, donc il y a vraiment quelque chose qui vous correspond vraiment à vous. Ah, ok. Allez. Dix de la prospérité. Donc là, il y a un sentiment aussi de sérénité quelque part, on le retrouve là, avec cette carte-là, où vous vous sentez en sécurité, vous savez que voilà, vous avez fait les bons choix, les bons investissements, vous avez peut-être... Voilà, vous vous sentez pas mal. Maintenant, vous, en tout cas, vous êtes pas encore sur le fait d'exprimer les projets futurs, les envies, les désirs que vous avez peut-être en rapport avec votre foyer ou votre famille. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, pour le moment, vous gardez les choses pour vous, vous laissez les choses tranquillement évoluer dans le bon sens. Donc c'est plutôt une semaine sereine pour vous, les capricorns. Allez, les versos. Verso, ascendant verso et lune en verso pour la semaine prochaine. On a le bateau qui parle des déplacements, de voyages, d'avoir envie d'avancer. Et le labyrinthe. Bon, moi j'ai l'impression que vous cherchez à avancer justement dans une situation, ou en tout cas dans vos désirs, là, il y a une envie peut-être de bouger, il y a une envie de faire des choses, mais d'avoir une difficulté quand même à trouver la direction peut-être, à savoir réellement ce que vous voulez ici. Donc il va y avoir un moment où il va falloir prendre un temps pour soi, un temps pour vraiment faire le point, pour réfléchir, pour prendre du recul, pour méditer peut-être aussi, pour vraiment y voir plus clair, pour savoir où est-ce que vous souhaitez aller, dans quelle direction, que ce soit pour un déplacement, ou que ce soit tout simplement, voilà, une direction à donner à vos envies et à vos rêves pour cette semaine. Donc là, il y a une vraie réflexion là-dessus, il y a une vraie prise de recul, il y a besoin de savoir où, mais en tout cas, vous avez vraiment envie de dynamisme, vous avez vraiment envie d'avancer parce que, voilà, l'ennui, il y en a marre, mais sans trop savoir encore où aller. Donc il y a un besoin de redéfinir certaines priorités aussi peut-être. Ah, on vous parle de votre passé ici. Donc là, on vous dit que pour certains, vous souhaitez avancer, mais il y a peut-être des choses du passé qui vous retiennent encore. C'est pour ça qu'il y a un besoin de prendre le temps de bien identifier ce qui vous retient, de bien identifier ici, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à passer à l'action ou à vous jeter à l'eau ou à être conditionné peut-être par des peurs et voilà. Et voilà, donc, voilà. Il est peut-être temps aussi d'avoir une discussion avec quelqu'un. On parle du dialogue, donc peut-être reprendre la discussion avec quelqu'un en ce qui concerne le passé ici pour pouvoir lâcher quelque chose et vraiment vous diriger vers ce qui vous anime et ce qui vous attire. Bien. Quel est le message du tarot des anges pour vous ? Les versos à son enverso et nous enverso pour la semaine prochaine. Oui, pour les versos. Ok. Et bien voilà. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, on vous invite vraiment à faire le point, à être vraiment à l'écoute de votre guidance, de votre intuition, de votre sixième sens ici par rapport à une situation du passé qui vous empêche d'avancer. Clairement, alors ça peut être des peurs, un schéma. Voilà, c'est vous qui vous mettez peut-être un schéma particulier qui vous empêchez d'avancer. Mais là, on vous dit que c'est important de regarder ça. Voilà. Allez maintenant, les poissons. Poissons, ascendant poisson. Lune en poisson. Pour la semaine prochaine, pour les poissons. Oh ! Il y a du rapprochement dans l'air ici. Alors, on nous parle d'une relation, on nous parle ici d'un... Peut-être d'une réconciliation ou d'une personne en tout cas avec qui il y a du désir, il y a quelque chose. Ouais, on parle de relationnel pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Il peut être question d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation ou d'un renouveau dans une relation. Voyez comment ça résonne. En tout cas, vous êtes vraiment prêt à donner, vous êtes vraiment prêt à vous investir, vous êtes vraiment prêt en tout cas à faire preuve d'ouverture ici et de générosité. Parce que cette carte-là nous parle de générosité, de don de soi aussi. Voilà, donc là, il y a une envie peut-être effectivement... Alors, soit de proposer votre aide, par exemple à quelqu'un ici, qui fait que vous allez vous rapprocher d'une personne. Soit il peut être question d'accepter l'aide de quelqu'un ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on se rapproche. La carte ici de la tétine, ça peut être aussi les enfants. C'est la nouveauté, c'est le nouveau projet, mais ça peut être aussi les enfants. Donc voyez, s'il n'y a pas un rapprochement avec des enfants ici, vous allez peut-être être un petit peu plus dans l'ouverture, dans l'accompagnement, dans l'aide, dans le soutien. Il y a quelque chose de très doux ici. Voilà, pour vous les poissons, vous allez vraiment être dans la compassion, enfin voilà, dans vos énergies finalement. On va voir ce qu'on nous donne ici. Alors, poisson, ascendant poisson, lui dans le poisson, pour la semaine prochaine. Oh, instabilité. Donc attention quand même à l'émotionnel, parce que ça pourrait peut-être causer un peu d'instabilité ici. En tout cas, dirigez-vous vers ce qui vous épanouit, dirigez-vous toujours vers ce qui vous fait du bien, vous fait plaisir. Parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Voilà, je pense que ça va être une semaine où il va y avoir des jours avec, des jours sans. On est dans le relationnel, on est dans le cœur, on est dans le partage, dans l'échange. Donc voilà, c'est assez instable. Un jour oui, un jour non. Donc voyez comment ça vous parle. Décision équitable. D'accord, je comprends mieux. C'est pour ça qu'il y a de l'instabilité. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais, j'y vais pas. J'exprime mes désirs ou pas ? J'attends ou pas encore ? Qu'est-ce que je fais, voyez ? Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Ouais, il peut y avoir une réconciliation. Donc seul le pardon peut ramener la paix, c'est intéressant ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Il peut y avoir de l'instabilité au niveau d'une relation ici, d'un renouveau, d'un nouveau départ qui est un petit peu... Ouais, un coup oui, un coup non, je sais plus, peut-être. Mais là, vous, on vous invite à rester sur vos positions, à rester sur votre choix et d'aller jusqu'au bout, peut-être aussi. Parce que là, on a vu qu'il y avait vraiment l'ouverture, le don de soi, l'envie en tout cas de faire un effort, de faire un pas vers l'autre. Et là, on vous invite vraiment à avoir confiance en vos choix, finalement. Voilà, tout simplement, à faire confiance en vos choix. Donc, ne doutez pas de vous-même, ne doutez pas de vos choix, soyez confiants et confiantes et tout ira bien. En gros, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour la guidance de la semaine. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu aidé, éclairé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.